Mesdames, Messieurs, nous vous présentons d'abord toutes nos excuses pour les petits problèmes de transmission de son que nous venons d'expérimenter et j'espère de résoudre. Et donc, nous allons reprendre depuis le début ce webinaire. Nous vous remercions pour votre intérêt et surtout pour votre patience. Voilà, donc, je suis Françoise Flores, membre de l'ISB et Peter Clark, qui est membre de nos équipes techniques à l'ISB, m'accompagne. Donc, au cours de ce webinaire, nous voulons vous présenter les positions préliminaires du board qui sont présentées dans le document de réflexion publié en mars dernier et intitulé « Regroupement d'entreprises, notes annexes, goodwill et dépréciation ». Alors, on vous donnait quelques petits conseils pratiques que vous avez peut-être pris en compte au début à la présentation de ce transparent. Donc, très rapidement, vous rappelant que les points de vue que nous exprimons sont les nôtres, vous donnant les liens qui conduisent au document de réflexion dans son intégralité ou bien à son résumé. Et puis, surtout, vous inviter à soumettre vos questions auxquelles nous tenterons de répondre à la fin de la présentation qui était prévue pour 25 à 30 minutes, qui va donc être un petit peu rallongée. Donc, dans ce slide, nous vous donnons un aperçu général du projet « Goodwill et dépréciation ». C'est un projet que le board a commencé sur la base des résultats de la revue post-application d'IFRS 3 et donc avec un document de réflexion publié en mars dernier. Et la date limite de réception des commentaires a été retardée au 31 décembre 2020. Donc, vous avez encore de nombreux mois pour produire vos réflexions, puisque la date initialement fixée, le 15 septembre 2020, a été repoussée compte tenu de la pandémie du Covid-19. Donc, l'objectif de ce projet, c'est pour nous d'améliorer, de contribuer à améliorer à un coût raisonnable l'information que les entreprises publient au bénéfice des investisseurs en lien avec leurs acquisitions. Ces informations font partie du compte rendu de bonne gestion dont les investisseurs ont besoin pour apprécier la qualité de gestion des dirigeants et si les fonds confiés sont utilisés à bon escient. Ce que le board attend des parties prenantes de la normalisation comptable dans cette réflexion, ce sont une appréciation de l'utilité et de la faisabilité des nouvelles notes annexes envisagées, ainsi que de partager avec nous toutes nouvelles analyses et nouveaux arguments qui justifieraient le maintien des modalités de comptabilisation du goodwill post-acquisition, ou bien alors justifiant leur évolution dans un sens apprécisé. Donc, sur ce slide, nous vous résumons en fait les positions préliminaires du board, telles qu'elles sont développées dans le document de réflexion. Elles répondent à trois problématiques différentes qui ont été identifiées par les parties prenantes lors de la revue de la post-application d'IFRS 3, et puis ensuite, subséquemment, dans le dialogue qui a été maintenu avec elles au cours du projet. Donc, la première problématique, c'est celle des informations qui sont publiées en annexe. Et la première position préliminaire du board est de recueillir la publication en annexe de mesures de performance post-acquisition. Donc, ça, c'est vraiment une position vers quelque chose de tout à fait nouveau. La seconde problématique est celle de la comptabilisation du goodwill post-acquisition. Le board a tout d'abord cherché à améliorer l'efficacité du test de dépréciation avant de renoncer à cette piste pour des difficultés opérationnelles et ou un coût prohibitif. Le board s'est ensuite interrogé sur l'opportunité de revenir à l'amortissement du goodwill, mais n'a pas pu justifier, sur la base de ses propres analyses, ce changement au regard de l'utilité de l'information financière. Finalement, le board a exploré la possibilité de simplifier le test de dépréciation, c'est-à-dire qu'à défaut de l'améliorer, au moins en réduire la complexité et le coût qui lui sont attribués. Ainsi, le board a pris la position préliminaire, d'une part, d'éliminer le test systématique de dépréciation annuelle, donc le test de dépréciation ne serait lancé, comme pour les autres actifs non courants, qu'en cas d'indicateur de perte de valeur, et d'autre part, de modifier les conditions de calcul de la valeur d'utilité. Le troisième thème d'étude inclut différents aspects. Le board a pris la position préliminaire de rendre obligatoire la présentation au bilan d'un total capitaux propre diminué du goodwill. Il a aussi étudié, puis renoncé, à modifier le périmètre des incorporels à comptabiliser séparément du goodwill. À ce stade, il peut être intéressant de bien marquer que ce ne sont pour le board que des positions préliminaires. Donc, elles seront poursuivies, abandonnées, amendées, et tout cela en fonction des commentaires que le board recevra en réponse à ce document de réflexion. Donc, si nous abordons maintenant ces positions préliminaires de manière plus détaillée, et pour commencer, le message que nous avons reçu des investisseurs, donc vraiment un message très fort, que l'information publiée par les entreprises est trop limitée pour qu'ils soient en mesure d'apprécier si la performance post-acquisition est à la hauteur des objectifs recherchés par l'entreprise. C'est une information qui doit permettre aux investisseurs d'apprécier la pertinence et l'efficacité des dirigeants dans leur prise de décision d'acquisition. La plupart des investisseurs nous ont indiqué que cette information est déterminante pour leurs investissements futurs afin qu'ils puissent déterminer si les dirigeants méritent de se voir confier leur fonds. Les normes actuelles ne font pas obligation aux entreprises de publier de telles informations. Ces informations, lorsqu'elles sont fournies, reposent sur la bonne volonté des dirigeants. C'est pourquoi le document de réflexion analyse le bien fondé d'une obligation de publication de la performance post-acquisition en regard des objectifs recherchés. La position préliminaire du banc est donc de requérir les informations suivantes. Or, des informations, tout d'abord, dans l'année de l'acquisition. Alors, dans l'année de l'acquisition, on demanderait la publication des raisons stratégiques justifiant l'acquisition, soit un lien, en fait, de haut niveau entre l'acquisition et la stratégie globale de l'entreprise. La stratégie elle-même, elle est développée et expliquée dans une autre partie du rapport annuel, par exemple dans le rapport de gestion. Toujours dans l'année de l'acquisition, la publication des principaux objectifs de l'acquisition, soit les progrès détaillés que l'entreprise compte accomplir grâce à cette acquisition. Et enfin, toujours l'année de l'acquisition, la publication des indicateurs de performance que les dirigeants vont utiliser pour mesurer le succès de l'acquisition au regard des objectifs poursuivis. Et la publication de toutes ces informations dans l'année de l'acquisition va permettre, les années suivantes, demander la publication de la performance réalisée, mesurée grâce aux indicateurs de performance annoncés, ce qui permettra aux investisseurs de déterminer si l'acquisition est un succès ou un échec. Quelle est donc l'information que les entreprises devraient publier les années suivant l'acquisition ? Les acquisitions sont diverses en nature et sont menées avec des objectifs très variables d'une acquisition à l'autre. C'est pourquoi le Board a conclu qu'il ne serait pas pertinent de définir un indicateur de performance pour tous les regroupements d'entreprises. Le Board a retenu une approche dirigeant, soit de recueillir la publication des indicateurs de performance que les dirigeants eux-mêmes utilisent en interne pour mesurer si les objectifs ont été atteints ou sont en train d'être atteints. Le Board estime que, compte tenu des montants investis dans les acquisitions, les dirigeants de la plupart des entreprises ont un suivi spécifique du succès de leurs acquisitions. Si toutefois il n'existe aucune base de suivi en interne, le Board estime que cette absence doit être mentionnée en annexe. Mais cette éventualité ne justifie pas de recueillir un ensemble minimum d'informations. L'absence de suivi en elle-même en est une. Donc je viens de mentionner les dirigeants. Par dirigeant, nous nous référons à la direction exécutive telle qu'elle est introduite dans la norme IFRS 8, secteurs opérationnels. Notre motivation dans le choix de se référer à ce niveau de direction exécutive, qui est un niveau élevé, a pour objectif de concentrer les informations publiées sur les principales acquisitions. Le choix d'un niveau inférieur pourrait se matérialiser par des notes annexes trop détaillées et trop coûteuses, en particulier pour les entreprises qui procèdent à des acquisitions très régulièrement. Dans notre consultation, nous souhaiterions recueillir l'avis des parties prenantes, appréciant si notre proposition se situe au niveau approprié pour garantir que toutes les informations significatives seront mises à disposition conformément aux besoins des investisseurs. Le Borde est conscient que certaines parties prenantes se montrent réfractaires, réticentes à la publication de ce type d'informations. Les oppositions sont motivées, par exemple, par la mise en exergue des difficultés à appréhender la performance des activités acquises une fois qu'elles sont intégrées à des activités existantes. Dans la mesure où la position préliminaire du Borde prévoit de s'appuyer sur la pratique interne des dirigeants, l'information requise serait une information qui, reflétant le regroupement des activités si cette information est celle qu'utilisent les dirigeants, un reflet d'un suivi séparé des activités acquises dans le cas inverse. Donc, c'est l'information. Et donc, le principe, c'est de publier l'information utilisée par les dirigeants. Les informations qui sont requises seraient donc des informations existantes. Aucun effort de production de nouvelles informations serait nécessaire. Le document de réflexion reflète d'autres soucis qui ont été exprimés auprès du Borde, en particulier le caractère sensible au plan commercial de ces informations et le doute qui pèserait sur leur vérifiabilité. Le Borde souhaite entendre les parties prenantes sur ces problématiques et laisse qu'elles sont partagées, espère que ceux qui s'en réclament sauront suggérer au Borde comment y remédier. Le Borde estime que la demande des investisseurs de pouvoir apprécier le niveau de succès des acquisitions mises en oeuvre par les entreprises est fondée. Donc, voilà pour les positions préliminaires du Borde qui répondent à la première problématique, celle des informations à fournir en annexe. Et maintenant, je vais passer la parole à Peter Clark pour aborder la comptabilisation du Goodwill post-acquisition. Merci beaucoup, Françoise. Je passe maintenant au slide 8 concernant l'amélioration de la comptabilisation du Goodwill. Donc, la revue post-application a mis en évidence deux principaux soucis. D'une part, les pertes de valeur sont perçues comme étant constatées trop tard. Les investisseurs ayant le plus souvent reflété dans les évaluations ces pertes de valeur longtemps avant qu'elles soient constatées dans la comptabilité. Et d'autre part, la perception d'un test de dépréciation qui est à la fois compliquée et écouteurs. En réponse à la mise en évidence de ces difficultés, le Borde a cherché à améliorer l'efficacité du test de dépréciation et à éliminer les délais induits dans la comptabilisation des pertes de valeur. Nous allons tout d'abord vous présenter les travaux du Borde dans ce domaine et ensuite la position preliminaire du Borde sur la question de la comptabilisation du Goodwill post-acquisition et son point de vue sur la réintroduction éventuelle de l'amortissement ainsi que sur les possibilités de réduction du coût et de la complexité. Le Borde a identifié deux raisons susceptibles d'expliquer le phénomène d'une comptabilisation trop tardive des pertes de valeur. D'abord, les prévisions de flux de trésorerie projetées sont trop optimistes. Deuxièmement, un effet tampon, disons tampon, au sein d'une unité génératrice de trésorerie liées aux Goodwill générés en interne et non comptabilisés. IAS 36 requiert que soient projetées des provisions de flux de trésorerie qui soient à la fois raisonnables et dûment documentées, que les hypothèses sous-jacentes soient remises en cause à la lumière d'une comparaison entre les hypothèses utilisées par le passé et la manière dont elles se sont vérifiées ou ont été invalidées. De plus, les entreprises doivent publier les hypothèses retenues afin de permettre aux investisseurs de procéder à tout ajustement qu'ils jugeraient nécessaire. Sur cette base, le Borde estime que si les informations sont insuvisantes, les auditeurs et les régulateurs devraient travailler à une meilleure application de la norme existante et qu'aucun effort de normalisation n'est nécessaire. Je passe maintenant au slide numéro 9. Sur ce slide, nous expliquons l'effet tombant éventuellement dû à du Goodwill généré en interne au sein d'activités intégrées avec les activités nouvellement acquises. Avant de commencer, il est important de rappeler que le test de dépréciation n'a pas pour but de tester la valeur du Goodwill spécifiquement, c'est-à-dire le Goodwill seul, par lui-même. Seul, le Goodwill ne génère pas de flux de trésorerie. Il ne peut générer ses flux qu'en interaction avec d'autres groupes actifs, de telle sorte que le test de dépréciation ne peut être réalisé qu'au niveau d'un groupe d'actifs. Le Goodwill est donc testé par dépréciation soit au niveau d'une unité génératrice de trésorerie, soit d'un groupe d'unité génératrice de trésorerie. Ainsi, le test est un test indirect, car le Goodwill ne peut pas être évalué directement à l'unité de compte et à l'unité génératrice de trésorerie. Alors, ce slide numéro 9 illustre le phénomène d'effet tampon de manière très simple. Donc, la partie gauche du slide en montre le cas où il y a une activité qui est évaluée séparément. Donc là, il y a seulement les activités acquises. Mais il paraît que la période après l'acquisition ne s'est pas déroulée en phase avec les prévisions et donc une perte de valeur devrait être comptabilisée à l'issue du test de dépréciation et l'entité acquise est testée séparément. La partie droite du slide montre le cas le plus normal où l'activité acquise est intégrée dans des activités existantes. Dans cet exemple, les activités sont intégrées et les activités existantes montrent une marge de valeur non comptabilisée, c'est-à-dire du goodwill qui était généré en interne au fil des années avant. Comme le test de dépréciation est mené au niveau du groupe, c'est-à-dire du groupe d'activités intégrées, en ce cas-là, il n'y a pas de perte de valeur à comptabiliser car la marge de valeur préexistante est supérieure à la perte, à la dégradation dans l'activité acquise. Ainsi, cet exemple illustre une des raisons pour lesquelles les pertes de valeur peuvent être perçues comme étant différées dans le temps. Une perte de valeur ne pourrait être constatée avant que la marge de valeur de l'unité totale ou du groupe des unités soit tout d'abord absorbée. Je passe maintenant au slide numéro 10. Donc, sur ce slide, nous présentons les positions préliminaires du board. Labo a étudié s'il serait possible de réduire cet effet disons tampon avec un test modifié qui tenait compte de la marge de valeur dans le test même de dépréciation. Dans cette approche, on compare la valeur recouvrable de l'unité génératrice de trésorerie non seulement avec les valeurs nettes comptables des actifs, mais aussi avec la marge de valeur qui existait déjà. Et on fait cette comparaison. Alors, avec ce test modifié, la valeur préexistante n'a plus le pouvoir d'absorber toutes les éventuelles dégradations. toutes les dépréciations, c'est-à-dire toute diminution de la marge de valeur devrait être allouée entre le goodwill, c'est-à-dire le goodwill comptabilisé, et entre la marge de valeur non comptabilisée. Ça fait la différence avec le test actuel où toute la dégradation passe en premier lieu à la marge de valeur non reconnue dans les comptes. En fin de ces travaux, le board a conclu que cette approche serait quand même assez arbitraire et aussi assez coûteuse à mettre en œuvre. donc la conclusion préliminaire du board est qu'il n'est pas réaliste d'espérer améliorer l'efficacité du test de manière significative et à un coût qui serait raisonnable. Le board accepte quand même que le test n'est pas parfait et que le test ne peut pas être parfait et qu'aucun test probablement ne peut être parfait. Il y aura toujours l'effet temporaire étant donné qu'on doit tester le goodwill au sein du groupe et non pas le goodwill par lui-même. Il faut aussi rappeler qu'il n'a jamais été l'objectif du test de fournir des informations permettant les investisseurs d'apprécier le niveau de succès d'acquisition. et en fait, c'est une des raisons pour lesquelles le board envisage d'améliorer les informations données dans l'annexe pour apporter ces indications aux investisseurs. Donc, je passe maintenant au slide 11. Étant donné qu'il n'était pas possible d'améliorer le test des précisions de façon significative, le board a étudié s'il serait opportun de réintroduire l'amortissement du goodwill. En fait, l'amortissement est une procédure assez simple et qui a pour objet le goodwill exclusivement, c'est-à-dire le goodwill séparé et non pas toute l'unité génératrice de trésorerie. Donc, ce slide montre les principaux arguments qui ont été entendus en faveur de l'amortissement d'une part et d'autre part en faveur de maintenir le test qui a seulement la dépréciation seule sans amortissement. Donc, je vais passer brièvement en revue les différents arguments. Avant d'entrer dans le détail, rappelons que le modèle d'amortissement n'exclut pas un test de dépréciation en qu'un indice de perte de valeur. En fait, ce serait non pas possible mais nécessaire dirige. Donc, les personnes qui sont promoteurs du modèle de l'amortissement expliquent d'abord la revue pour cette application a mis en exergue que le test de dépréciation n'est pas aussi rigoureux peut-être que le labor l'avait attendu en introduisant le test, l'approche dépréciation sans amortissement. les valeurs nettes comptables du Goodwill peuvent être surévaluées c'est à cause de cet effet tampon que nous venons d'étudier et peut-être aussi le test de dépréciation ne permet pas aux dirigeants de rendre compte des acquisitions ou peut-être ne contraignent les dirigeants à rendre compte du succès ou du manque de succès des acquisitions. Les personnes qui préfèrent l'amortissement disent qu'une dotation aux amortissements permet aux dirigeants de rendre compte du succès de l'acquisition. Certaines personnes aussi estiment que le Goodwill est un actif consommable et que l'amortissement est la seule façon de refléter son consommation et d'empêcher la comptabilisation induite du Goodwill généré en interne en remplaçant le Goodwill qui est consommé. Et bien qu'il soit difficile d'estimer la durée de vie utile du Goodwill certaines personnes disent que ce n'est pas plus difficile que pour certains autres actifs. Enfin les personnes qui préfèrent l'amortissement disent aussi que ça réduit probablement le coût du test de dépréciation de dépréciation étant donné que la valeur comptable net sera diminuée. Passons maintenant aux arguments des personnes qui préfèrent maintenir le modèle actuel ou plus ou moins le modèle actuel. D'abord, ils disent que le test de dépréciation conduit à une information plus utile que la simple allocation sur des bases arbitraire du Goodwill et même si cette information n'a pas de grande valeur prédictive, elle a quand même une valeur de confirmation. De plus, toutes les pertes de valeur ne sont pas nécessairement anticipées par le marché et en fait, on a vu des exemples ces dernières années des dépréciations qui n'étaient pas prévues par le marché et qui étaient quand même des surprises par le marché. D'autre part, les personnes qui préfèrent le test actuel disent que le test de dépréciation en fait produit les essais attendus étant donné que la valeur nette comptable d'une unité génératrice de trésorerie n'est pas supérieure à la valeur recouvable et lorsque le test est bien appliqué, cet objectif est atteint. Donc, ce n'était pas une nouvelle pour le BOR en fait que cette compensation avec les marges internes non comptabilisées que ça se passe s'est bien mentionné dans les bases de conclusion de l'IFRS 3. Autre personne dit aussi que le goodwill en fait n'est pas un actif qui se consomme au cours du temps et qu'elle n'a pas une durée de vie prédéfinie. Et aussi, comme j'ai déjà dit, si on réintroduit l'amortissement, probablement ce ne fera pas grande différence dans les premières années du vide de la société acquise. donc, il n'y aura pas de grande diminution du coût de tests de dépression pendant les premières années. Donc, je passe maintenant au slide 12. Donc, de même que les parties prenantes, le BOR est aussi très divisé sur ce sujet d'amortissement. C'est une majorité très courte qui s'est dégagée pour retenir à ce stade l'approche d'appréciation seule sans amortissement. Et cette mince majorité reflète que les arguments disponibles n'ont pas encore convaincu la majorité du BOR que le retour à un modèle d'amortissement apporterait une amélioration significative. Compte tenu de cette majorité très courte, le BOR se montre particulièrement ouvert aux commentaires qui résulteront de la consultation que nous menons maintenant. Cependant, il est très important de ne pas seulement répéter les arguments déjà exprimés qui sont tous très bien connus et qui n'ont pas vraiment la capacité de faire avancer le débat. Il est plutôt maintenant question de conclure s'il y a de nouvelles justifications, de nouveaux arguments, de nouvelles évidences qui appuyeront l'un ou l'autre des deux modèles. Et en fin de compte, le BOR devra déterminer non pas quel est le modèle préféré par les individus qui sont membres du BOR mais vraiment voir s'il est nécessaire de changer maintenant, s'il y a des arguments convaincants pour changer. Donc, maintenant, je vais passer de l'amortissement aux autres aspects du test d'appréciation. Donc, sur le slide 13, nous avons bien entendu pendant la revue post-application que le test est compliqué et coûteur dans sa mise en œuvre. Et pour cette raison, le BOR a analysé les possibilités de simplification et de réduction de coût mais sans porter atteinte à la pertinence et à la robustesse du test. Donc, une des raisons avancées pour lesquelles le test serait coûteux résiderait dans l'obligation de le mettre en œuvre alors même dans les cas où il n'y aurait aucune indication de perte de valeur. Aussi, le BOR a-t-il pris comme position préliminaire l'élimination de l'obligation d'un test systématique annuel. Les entreprises devraient donc apprécier à chaque clôture si des indicateurs de dépréciation sont apparus et si oui, déclencher le test de dépréciation. Ce changement devrait certainement réduire les coûts. Toutefois, les points de vue varient quant à la magnitude de l'économie induite par un tel changement. Les points de vue varient aussi sur l'impact que ce changement pourrait avoir ou non sur la robustesse du test. Certains pensent que le test reposerait sur davantage de jugements et que l'élimination de la routine du test porterait atteinte à la compétence des entreprises pour bien le mener. Enfin, certains pensent qu'une approche du test de dépréciation déclenchée par l'indicateur devrait n'être adoptée que seulement si le modèle de l'amortissement est réintroduit. Donc, cette position préliminaire elle-même a aussi été adoptée par le bord à une très courte majorité. La majorité a estimé que la réduction du coût serait significative et que la perte de robustesse est très, très marginale. Lorsqu'il n'y a aucun indicateur de perte de valeur, un test de dépréciation a enfin peu de chances de trouver une perte significative. je dois mentionner aussi que cette position préliminaire embrasse aussi les actifs incorporels à durée indéfinie qui sont soumis au même régime que le goodwill dans ce domaine. Enfin, le bord a aussi étudié que simplification pourrait être apportée à la détermination de la valeur d'utilité, simplification, mais aussi qui pourrait améliorer la qualité du test et de l'information qui en sort. Donc, à l'heure actuelle, dans le calcul de la valeur d'utilité, l'IAS 36 interdit de tenir compte des flux de trésorerie futurs qui venaient de restructuration ou d'optimation d'actifs. et les parties prenantes ont fait part de la difficulté d'exclure ces flux de trésorerie futurs, notamment d'opérer la distinction entre dépenses d'entretien et dépenses d'amélioration, alors que ces flux de trésorerie font partie intégrante des prévisions faites par les dirigeants. Éliminer cette restriction pourrait faciliter la compréhension du test de dépréciation au-delà de la réduction du coût généré. Lorsqu'un actif ou une unité génératrice de trésorerie a le potentiel d'être développé grâce à un investissement ou restructuré, ce potentiel serait reflété dans la détermination de sa juste valeur. et si ce potentiel est accessible aux propriétaires de l'actif, il est logique aussi qu'il participe dans le calcul de la valeur d'utilité. Toutefois, certaines personnes traînent que ce changement accroisse le risque de prévision de trésorerie trop optimiste. Le board s'est donc interrogé sur l'opportunité de soumettre la prise en compte ou de requérir des contraintes ou de requérir des informations en annexe supplémentaires. Le board a néanmoins conclu que les dispositions de l'IAS 36 qui exigent des hypothèses raisonnables et bien documentées dans la prise en compte des flux de trésorerie futurs devraient constituer la discipline nécessaire. Le board a ainsi retenu l'élimination des restrictions posant sur la détermination de la valeur d'utilité et son mesure d'accompagnement particulière. Les parties prenantes ont également parlé de la prise en compte du flux de trésorerie avant d'impôt et d'un taux d'actualisation d'actualisation avant d'impôt pour le calcul de la valeur d'utilité. Ils disent que cette façon de procéder ne reflétait pas la façon dont les prévisions sont élaborées en pratique qui pratiquent et privilégient l'utilisation de données après impôt. Le board a donc retenu d'autoriser l'utilisation des prévisions et des taux d'actualisation après impôt de manière à faciliter la compréhension du test et apporter aux investisseurs une meilleure information. je vais maintenant passer au slide numéro 14 et là il y a deux autres sujets qui sont traités dans ce document de réflexion. d'abord le board a pris la position préliminaire de présenter au bilan le total des capitaux propres diminués du goodwill. Le board pense que ce total pourrait être dans certaines entreprises un signal utile pour les investisseurs que le goodwill représente une partie significative des capitaux propres. Le board s'est demandé s'il fallait également déduire des incorporels aussi non seulement du goodwill mais propose pour l'instant de se limiter à la déduction du goodwill. Le board a aussi étudié la possibilité de limiter les actifs incorporels mais pour le moment étant donné qu'il y a des vies différentes le board n'a fait aucune proposition à sujet. Rappelons aussi que le board est en train de lancer une enquête sur le programme de travail pour les années 2022 jusqu'à 2026 et qu'on va lancer un appel à des informations pour ces consultations vers la fin de cette année. Il est possible là aussi de mettre des commentaires sur le sujet des incorporels plus largement. Bon, j'ai passé en revue la comptabilisation du goodwill et certaines parties aussi du test de dépréciation. Je vais maintenant repasser la parole à Françoise pour faire le sommaire. Merci Peter pour toutes ces explications détaillées et bien argumentées. Donc, dans ce dernier slide, effectivement, nous vous présentons la manière dont le board a conclu présentant en fait ces différentes positions préliminaires comme un ensemble de disposition et non pas comme une liste dans laquelle on pourrait en prendre une, en laisser une autre. On a cherché à obtenir en fonction de nos objectifs, c'est-à-dire plus de pertinence dans l'information pour les investisseurs et un coût réduit pour les entreprises. On a cherché à, si possible, atteindre les deux objectifs ou un seul à la fois et l'ensemble, effectivement, pour nous, forment un ensemble cohérent. On pourrait arriver à d'autres ensembles qui seraient aussi cohérents et qui seraient différents, mais ça, c'est notre ensemble de propositions qu'on considère comme équilibrés. Donc, je ne vais pas les reprendre en détail. Vous voyez comment on les présente. Chacune des propositions, en fait, soit accroît la pertinence, soit réduit le coût et on a conclu, en fait, à un changement ou pas de changement. Et vous voyez aussi que ce n'est pas toujours la pertinence qui a prévalu. des réductions des réductions de coûts n'ont pas forcément été suivies. Et tout ça, c'est parce qu'on a effectivement voulu un certain équilibre, atteindre un certain équilibre. donc, juste pour, à ce stade, je pense que on va garder cette synthèse sous les yeux et tenter de répondre aux différentes questions qui peuvent nous avoir été posées pendant le cours de cette présentation. Alors, Peter, on nous demande de, alors, je crois que la question a été posée avant que tu présentes cette disposition dans son détail. On nous demande ce qu'apporte la présentation d'un total capitaux propre hors Goodwill par rapport à la présentation séparée du Goodwill à l'actif du bilan. Est-ce que, Peter, tu veux rappeler, en fait, les arguments qui soutiennent cette proposition? Oui, en fait, il est vrai que ce n'apporterait pas d'information qui sera nouvelle et c'est une information que les investisseurs pourraient calculer eux-mêmes à partir des comptes. Mais étant donné qu'il n'y a pas vraiment de solution parfaite pour le Goodwill, c'est peut-être un moyen de montrer très clairement que c'est un actif qui n'est pas tout à fait comme les autres. C'est quand même un actif et le board a déjà dit en développant l'IFRS 3 que c'est un actif. Mais ce n'est pas tout à fait comme les autres actifs et c'est peut-être pour donner un signal un peu plus frappant du montant de Goodwill sur le bilan. Mais c'est vrai que ce n'est pas vraiment une information nouvelle, c'est seulement pour donner un peu d'emphase. sur le succès d'une acquisition ne seraient pas plutôt des informations qui relèvent du rapport de gestion. Je crois que... Oui, merci. Non, j'allais dire et tu compléteras que c'est une vraie bonne question de savoir où devrait se situer cette information. Moi, je voudrais dire qu'on répond là à une vraie demande très pressante des investisseurs qui n'y voient pas clair sur les acquisitions qui sont en défaut d'informations. Donc, manifestement, le rapport de gestion aujourd'hui ne suffit pas. Je ne sais pas si ces informations devraient en faire partie, mais en tout cas, la réalité aujourd'hui, c'est que le rapport de gestion n'y suffit pas. Et peut-être, alors ça, on l'a dit au départ, ce sont parfois des vues personnelles qu'on donne, mais on voit quand même que dans un certain nombre de domaines, sur des informations dont on peut se demander où elles seraient mieux situées, on voit les investisseurs se tourner vers nous et demander à ce qu'on les intègre dans les obligations IFRS. On a un autre exemple dans notre projet de présentation des états financiers avec la manière dont les indicateurs de performance propres aux entreprises peuvent se réconcilier avec des sous-totaux IFRS. Et là encore, les investisseurs nous demandent d'intégrer ça dans nos normes. Moi, j'y vois la portée en fait internationale de nos normes qui accroissent le niveau, l'homogénéité des niveaux d'information donnés à travers le monde et qui forment en fait une base sur laquelle les investisseurs peuvent s'appuyer. C'est peut-être, voilà, tu voudrais compléter autrement, Peter? Oui, je voulais simplement ajouter que c'est une très bonne question si ça relève plutôt du rapport de gestion ou des comptes et peut-être des parties seraient plus appropriées au rapport de gestion parties aux comptes. Mais je crois que ce qui était important pour le board, c'était que le board n'a pas vraiment de pouvoir sur le rapport de gestion. Ce n'est pas obligatoire pour, du côté des standards de préparer un rapport de gestion. Donc vraiment, le board n'a pas de pouvoir dans ce domaine. Donc, si c'est vraiment important pour les investisseurs, le mettre dans les comptes est le seul moyen qui est à la disposition du board. et l'autre question liée avec ça est que si c'est dans les comptes, ça sera pleinement soumis à l'audit, mais si c'est dans le rapport de gestion, ce n'est pas nécessairement audité ou pas en totalité. Alors, on a eu aussi des questions. Un certain scepticisme affiché sur le fait qu'il soit possible aujourd'hui de fournir de nouveaux arguments pour la réintroduction de l'amortissement. Oui, parce qu'on les réclame ces nouvelles analyses et ces nouvelles justifications. On nous demande si on croit vraiment qu'elles existent. Là aussi, c'est une très bonne question et évidemment, si on connaissait déjà ces arguments, on les aurait mis dans les documents. De toute façon, je crois que le board croit aussi que ce n'est pas vraiment utile de simplement régénérer les débats qui se sont tenus maintes fois dans le passé. Donc, vraiment, il faut essayer de voir s'il y a des arguments nouveaux, d'autres voyants de voir les choses qu'on ne connaît pas encore. Mais ce n'est pas vraiment très bon de simplement répéter le même débat tous les cinq années, tous les dix années. Et seulement, il y aura peut-être des changements s'il y a d'autres personnes qui abordent le même problème, mais il n'y a pas vraiment de nouvelles informations. Mais j'espère qu'on ne va pas simplement répéter ce que tout le monde connaît déjà, mais qu'on va voir s'il y a vraiment de nouvelles informations à apporter au débat. et puis je crois que le débat est complètement ouvert bien sûr, mais c'est quand même une façon de signaler que pour justifier le changement, il faudrait quand même avoir une conviction qu'on va améliorer l'information financière puisqu'on aurait le coût du changement à supporter tous ensemble. Alors, nous demandons aussi si la fin du test annuel obligatoire ne ferait pas disparaître des informations utiles, celles justement qui sont prises en compte pour justifier le maintien du modèle de dépréciation sale. Je crois que ça fait partie des arguments de part et d'autre oui, cette question s'est mentionnée dans le document aussi, c'est une très courte discussion et c'est vrai que si on ne fait pas le test quantitif toutes les années, il y aurait des renseignements qui disparaîtraient. mais je dirais que ces renseignements ne sont pas vraiment des... les raisons pour lesquelles lesquelles ils sont requis maintenant, ce n'est pas qu'ils sont donnés pour leurs valeurs en elles-mêmes, c'est qu'ils sont le support pour la test d'appréciation. Donc, si on a vraiment envie de maintenir de telles informations, les demandes seraient... il vaudrait mieux axer les demandes plus directement sur les besoins d'informations et non pas comme des... des produits à côté du test d'appréciation. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué ça, mais... Mais ne sont pas des informations qui sont vraiment demandées directement pour leur utilité en direct. C'est plutôt comme... Je ne connais pas le mot français « byproduct » du test de dépréciation. Un sous-produit. Un sous-produit, donc. Voilà, un sous-produit du test de dépréciation. Ça accompagne la compréhension du test. Oui, oui. Je crois qu'on est arrivés en abordant ces questions, justement, cette mise en exergue du goodwill au bilan et autour de la... du modèle de la comptabilisation du goodwill au bout des questions qui nous étaient posées. Il y en a une qui est une question qui revient... Un souci qui revient souvent en France qui est de savoir si on peut simplifier le test en ce qui concerne la prise en compte des contrats de location. Mais là, je crois que c'est plus un sujet IFRS 16 qu'un sujet test de dépréciation du goodwill en lui-même. Donc, on ne va peut-être pas répondre à cette brûlante question dans ce webinaire. Est-tu d'accord, Peter? Oui, en fait, c'est une question que je n'ai jamais entendue dans ce projet. Voilà. Donc, on n'a pas d'autres questions. Je voudrais rappeler, en fait, qu'on attend tous les commentaires, toutes les analyses, tous les avis, les propositions. Pour servir les objectifs qu'on a bien identifiés dans ce projet, d'une meilleure pertinence de l'information, d'éventuellement réduire les coûts des tests de dépréciation tant qu'il est possible. Donc, on attend toutes ces réponses pour le 31 décembre 2020. Pour ce projet, comme pour tous nos projets, vous pouvez donc retrouver les informations sur notre site. Chaque projet est bien identifié. Et vous pouvez également, d'ailleurs, vous faire connaître pour recevoir toutes les nouvelles qui concernent le projet dans la page projet donc du Goodwill et dépréciation, notre annexe. Et on voudrait donc à ce stade, eh bien, vous remercier mille fois pour ce webinaire, renouveler nos excuses pour le démarrage difficile dû à nos problèmes de son et vous remercier, vous souhaitez un excellent week-end. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.